Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, cette vidéo elle va pas être très drôle, mais c'est un sujet important, donc je voulais vous en parler, surtout qu'il y a quelques trucs à savoir qui sont assez intéressants, évidemment il y aura aucune image choquante, mais vu qu'on parle quand même d'un sujet assez sensible, si vous êtes trop jeune, évitez de la regarder. Lil Peep, Mac Miller, Just World, DMX, 4 rappeurs complètement différents, mais pourtant ils sont tous reliés, pareil même chose, les 4 sont morts d'overdoze dans les 5 dernières années. Et là je vous parle que des rappeurs qui étaient vraiment big, Lil Peep, Just World, c'est des rappeurs qui étaient hyper émergents et qui allaient devenir vraiment énormes, ou sinon c'est des rappeurs qui sont déjà installés depuis plusieurs années, comme Mac Miller ou DMX. Mais on n'oublie pas aussi tous les autres rappeurs plus underground qui ont pas été médiatisés, mais qui eux aussi nous ont quittés ces dernières années à cause d'une overdose. En parlant de Lean, il y a quand même pas mal de rappeurs en France qui en prend, il y a Freeze par exemple et tout le CC7 qui eux sont vraiment connus pour en prendre beaucoup, mais le truc c'est que la particularité de la Lean, vu que c'est très sucré, ça fait vraiment grossir. Mais ça te fait pas grossir comme si genre tu mangeais au BK tous les jours, quand tu prends beaucoup de Lean, ton ventre il gonfle, comme si t'étais enceinte. On peut d'ailleurs le voir avec Just World, pour revenir sur lui, lui c'était complètement métamorphosé en peu de temps quand même, y a tout le monde qui était choqué. Pour Freeze, c'est moins extrême, mais il a quand même un petit changement physique lui aussi, et comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'il a trop mangé. D'ailleurs on voit qu'il est quand même bien addict, vu que l'année dernière il s'était fait arrêter par des flics dans la rue. Mais oui il a fait ça, il a fait les signes. T'as pas vu ? Bah non j'ai pas vu, j'ai le reflet dans le soleil. Et il était tranquille avec son verre de Lean, ça veut dire qu'il se balade normal en ville avec. Et même quand il s'est fait menotté, le flic il a aidé à terminer son verre. Bon c'est certain qu'il devait sûrement pas savoir ce qu'il y avait dedans, vu que c'est une drogue qui est encore très récente. Pour nos darons, s'il voit ça, c'est juste un jus de fruits. Et des exemples comme ça, y en a quand même pas mal en France. Par exemple Zola, en interview, qui répond à une question sur deux, et encore. Le refrain en gros c'est je comprends pas pourquoi on comprend pas. Ouais. Toi ça te parle cette phrase ? Non. Non ? Juste tu kiffes le son. Ouais. A savoir s'il était très très fatigué, ou alors s'il était complètement défoncé. Même Gizmo. Même si là c'est quand même un cas un peu à part. Je sais pas si on peut vraiment compter ça comme une drogue. Lui ça fait des années qu'il est accro à l'alcool. Il a vraiment du mal à s'en détacher. Et du coup, il en parle très souvent dans ses sons. J'avais très, je sais pas moi, 13 ans et demi, 14 ans. Donc presque 15 ans de boisson maintenant. Et dans les 15 ans de boisson, je pense qu'il y en a 10, ouais, pour oublier. Et les 5 qui restent, c'est de la remise en question. Je m'abstiens, j'arrête, je reprends, je rechute, j'arrête. Voilà. Là je suis dans le tournoi. Je suis pas encore sorti du truc. Le fait de parler de drogue dans les sons, c'est devenu normal aujourd'hui. Pratiquement tous les rappeurs consomment. Shit, Buh, et pour certains, Lean. Et pour les ricains, il y en a même qui vont jusqu'à la coque, le crack, Xanax, etc, etc. De toute façon, je vais pas faire la liste, vous les connaissez déjà. Bref, tout ça pour dire que maintenant, c'est devenu normal. Mais si on revient quelques années plus tôt, c'était pas du tout comme ça. A l'époque de Biggie, consommer des drogues dures, comme le font certains rappeurs aujourd'hui, c'était giga mal vu. La coque, le crack, etc, etc. Tout ça, c'est des drogues que tu vendais au Tox, au crackhead, que tu touchais pas. Et toi, au max, tu fumais juste de la boeuf, pas plus. Le premier rappeur à vraiment dire qui prend de la coque, c'est Rick Ross. Puis après, il y a eu toute la wave Suncloud, avec Lil Pump, etc, etc. Qui assumait complètement prendre des nouvelles drogues. Mais comme je l'ai dit en France, on en est vraiment pas encore là. Il y a très peu de rappeurs qui prennent ce genre de drogue. Pour la plupart des rappeurs français, la coque, c'est quelque chose qui est encore très mal vu. On le considère comme un petit blanc, reniflant. Je dis non, la cocaïne, c'est humiliant. Et pour la minorité qui en parle dans leur son, généralement, c'est surtout pour flexer. C'est pas vrai. Par exemple, les CH, ça m'étonnerait qu'ils prennent vraiment de la coque. Pourtant, il a déjà dit ça. Coque dans un petit paquet, c'est Marseille bébé. Moi, personnellement, je te dirais pas que j'en ai pris, tu vois. Mais pourquoi est-ce que nous, les jeunes qui sont en plein dans cette époque, est-ce qu'on va se mettre des barrières à en parler, alors que peut-être même certains gens qui nous gouvernent en usent, tu vois. Ce serait fou, quoi. Pari pour Frise, dans un son, à l'époque, il avait déjà dit qu'il prenait du fentanyl. L'une des drogues les plus fortes au monde, qui fait vraiment ravage au Canada et aux US. Quelques années plus tard, il a dit en concert qu'en vrai, il n'en prenait pas. Bref, pour la France, on a déjà fait pas mal de tours. Mais du coup, comment ça se passe chez les Réquins ? Quel rappeur prend de la drogue ? Dans quel état sont-ils aujourd'hui ? Lesquels sont encore dedans et lesquels ont réussi à s'en sortir ? On va voir tout ça ensemble. Juste, je le dis pas assez, mais les gars, oubliez pas de vous abonner. Vous êtes plus de 80% à pas l'être, je crois. C'est une dinguerie de fou, wesh. Donc abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et aussi, si vous passez un bon moment, les gars, mettez un pouce bleu. Franchement, ça aide de fou, vous vous rendez pas compte. Bref, on va parler du cas extrême de Bunk. Pour faire court, avant d'être un rappeur, Bunk, il a grandi dans la rue. En fait, il va vivre sans son père et sa mère va le virer de chez lui alors qu'il était très jeune. Du coup, il va être obligé de se faire seul très rapidement. En 2017, c'est déjà le début du succès. Un succès un peu bizarre. Il va se filmer en train de voler des magasins, des commerçants, des restaurants, et même des gens dans la rue. Et tout ça, il va le poster sur Instagram. Genre ça va marcher de fou, je crois qu'il va avoir le premier million d'abonnés hyper rapidement. Mais évidemment, il y en a beaucoup qui vont porter plainte contre lui. Et contrairement à en France, la justice, ça va le rattraper et il va être obligé de faire de la prison. Même si je crois qu'en vrai, ça va durer juste quelques jours. En sortant de prison, il arrête complètement ses vols et il veut se lancer officiellement dans le rap. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, je crois qu'il va signer dans le même label que Lil Pump. Et on dirait pas, mais c'est à partir de là que ça va vraiment partir en couille. Fin 2017, Bunk, il annonce qu'il arrête officiellement la drogue. C'était connu qu'il prenait un peu d'MDMA, de Xanax apparemment. Mais maintenant, c'est fini. En réalité, il va pas tenir très longtemps. 2018, on le voit en interview, complètement défoncé. Il était dans un état vraiment extrême. Pour le coup, c'est certain, il avait pas que fumé. Il arrivait même pas à formuler une phrase. D'ailleurs, à un moment, il a voulu prendre un selfie avec le gars qui l'interview. Et dès qu'il s'est levé, il est pas resté longtemps debout. Le soir même, ou je crois le lendemain ou quelques jours plus tard, sur Twitter, il expliquera que s'il se drogue, c'est parce qu'il se sent hyper seul. Heureusement, quelques temps plus tard, il va complètement arrêter. Mais cette fois-ci, pour de bon. Il va se convertir et être à fond dans la religion. Maintenant, il essaie de faire passer que des bons messages, que des messages positifs sur Insta. Il fait même de la prévention par rapport aux drogues. Et il va continuer tranquillement la musique dans son coin. Bref, je me suis un peu arrêté sur cette histoire, mais en vrai, je la trouvais grave intéressante. Il y a Kodak Black aussi, qui consomme vraiment beaucoup. Contrairement à Bunk, lui, il est encore en plein dedans. Il y a à peine quelques mois, il a été invité sur une chaîne YouTube pour réagir à ses propres sons. Et dans la vidéo, tu vois qu'il va vraiment pas très bien. À l'ancienne, quand un rappeur se droguait, c'était généralement parce qu'il était triste, qu'il avait des problèmes. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération de rappeurs, toujours en Amérique, je précise, il y en a beaucoup qui ont contribué à rendre ça normal. Aux US, c'est limite devenu cool de prendre de la ligne quand t'es rappeur. Par exemple, pour le cas de Lil Pump, il y a une période où tous les matins, il prenait Kaxanax. Genre dès son réveil, sachant qu'il était tout juste majeur à l'époque. Ça prouve à quel point lui aussi, il était vraiment très addict. Et même maintenant, ça fait des années qu'il essaie d'arrêter, il se filmait en disant qu'il reprendrait plus jamais de la ligne ou qu'une autre drogue. Cette vidéo-là, elle datait de 2019. Et là, finalement, il a sorti un clip il y a quelques jours. Et dedans, il a dit complètement l'inverse. La Walk Hard Law, c'est un médicament codé aîné en Amérique. Et c'est justement ce qu'il utilise pour faire de la ligne. Et des rappeurs dans cette situation-là, en vrai, il y en a encore plein. Si ça vous intéresse, je ferai un épisode 2. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir les reufs, comme je l'ai dit, si vous avez passé un bon moment, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, etc, etc. Vous êtes beaucoup à pas l'être. Vous avez capté. Merci à tous ceux qui soutiennent les vidéos. Ça fait plaisir. Je vous passe un bête de moment en ce moment sur YouTube. Et franchement, c'est grave lourd. On se revoit très bientôt. Des gros bisous. Ciao ! Et je suis pas dans un movie, sauf quand je fais exprès. On se croisera aux extrêmes. Je fais bel et quand j'installe le excès. Je sais dans quoi les yeux et ça excelle.